Bienvenue. Regardez jusqu'à la fin pour voir les conséquences qui ont conduit à une simple demande du père. Le père de notre héros a commis une erreur irréversible et lui a confié le soin de s'occuper de l'entreprise familiale, en même temps aussi, le héros a opté pour de grandes séances de travail intensives avec sa secrétaire pendant l'absence du père. Le couple passe activement du temps ensemble pendant que le patron se repose avec sa femme. Le héros apprend le secret de la femme et son désir le plus profond pour justifier les espoirs de sa petite amie. Le film s'ouvre sur Simon qui raconte sa propre histoire. Le héros et sa petite amie, Fabian, travaillent dans le domaine du motion design et s'apprêtent à présenter une œuvre commune au prochain festival d'animation. Pendant leur temps libre, le couple voyage en toute insouciance et s'amuse. Simon choisit de présenter sa petite amie à sa famille à ce moment-là, car l'occasion s'y prête. Lorsque le couple entre dans la maison, les invités sont déjà assis à table et toute leur attention est fixée sur le père qui récite un verset du tanac de la mère de Simon. Le père de Carl fête son anniversaire. La femme place une kippa sur la tête de son fils, Agnès les salue, heureuse de voir la jeune fille, et les accueille à table. Carl fait l'éloge de sa femme et demande à tout le monde de chanter. Parmi les invités, le héros aperçoit Sonia, une inconnue. Après avoir partagé le repas et s'être souhaité un sabbat tranquille, les convives discutent entre eux. Lorsque la jeune fille part se rafraîchir, Simon et Fabian lui font part de leur projet. Le garçon la regarde partir et remarque sa mère. Celle-ci se crispe lorsque Sonia entre dans la pièce et lui prend le de dessert. Après le dîner, le garçon aide sa mère à débarrasser la table et lui demande des nouvelles de Sonia. La jeune fille s'avère être l'employée de son père. Le héros remarque qu'Agnès cache des informations et la suit pour en savoir plus. Dans l'une des chambres, la femme aperçoit son mari avec Sonia. Elle ferme rapidement les portes et s'en va. Le fils choisit de parler au collègue de son père pour en savoir plus, mais il ne fait que confirmer que Sonia est la secrétaire de Carl. Lorsque la mère de Simon entre dans la pièce avec un gâteau, tout le monde souhaite un bon anniversaire au médecin. Au moment où Fabian sert sa fiancée dans ses bras, un grandement se fait entendre dans la cuisine, Agnès s'est évanouie. Sur le chemin du retour, il parle de l'événement qui aura lieu demain matin. Fabian part au travail et Simon arrive plus tard. Il a apporté ses croquis et tous deux parlent de ses heures de travail. La mère de l'homme entre et lui demande d'aller parler à l'étage. Agnès demande à son fils de prendre le poste de Carl à la clinique pour qu'ils puissent partir ensemble en vacances. Le père du héros étant psychologue, le garçon pourrait également espionner la secrétaire de son père. Simon pense lui aussi que Fabian n'aime pas l'idée d'avoir un ami. Mais le héros est déjà décidé à dessiner dans son carnet de croquis et à apprécier la nature tout en travaillant. Au bureau, Carl explique à son enfant l'utilité de ses notes. Lorsqu'un patient lui rend visite, le médecin prépare une ordonnance pour la femme. Sur toutes les questions que le héros peut poser, il peut demander à Sonia. Carl explique à son enfant l'utilité de ses notes. Agnès est heureuse de passer du temps seule avec son conjoint. Carl fait ses adieux à Sonia à l'entrée de la clinique. Simon et Fabian se rendent ensuite à un séminaire. Pendant ce temps, la jeune fille soutient son ami. Au travail, le héros passe le déjeuner à transcrire les documents de son père. Alors que Sonia s'approche du héros, celui-ci la soupçonne d'avoir une liaison avec Carl. La femme est déconcertée par cette prise de conscience et précise ensuite que leur relation avec le médecin n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent penser. Plus tard dans la soirée, Simon réfléchit à ce que la secrétaire lui a dit et dessine. Un ami du garçon lui suggère de se lier d'amitié avec le chien du quartier. Alors que Simon nourrit le chien. Dans l'après-midi, il remarque par la fenêtre que la secrétaire est en train de converser bruyamment au téléphone avec quelqu'un. Il entend la fille dire à la personne de ne pas perdre son temps, et que Sonia accorde de l'importance au fait de fonder une famille et d'avoir un enfant. Le père de Simon l'appelle après qu'ils ont visité une plage nudiste. Le père laisse à son fils le temps de parler et lui donne quelques courses à faire. Plus tard, le collègue du père entre dans le bureau et les deux hommes parlent de problèmes liés au travail. Après avoir appris que Carl a aidé la jeune fille à résoudre son problème, Simon part à la recherche de la secrétaire, mais découvre la patiente de son père. Simon demande à Sonia de s'occuper de la question du visiteur. Et après le travail, le héros passe voir Sonia. Il parle de la relation entre le médecin et la secrétaire, et Sonia se rend compte qu'elle s'est mise dans une situation délicate et qu'elle n'arrive pas à gérer ses sentiments. Simon offre des mouchoirs à la femme et la serre dans ses bras pour qu'elle reprenne ses esprits plus vite. Sonia embrasse le héros sur la bouche, le gars ne sait pas comment réagir à ce qui se passe, il a une petite amie en plus Simon ne veut pas contrarier sa mère. Le héros rencontre sa petite amie après le travail. Fabien lui rappelle qu'il y aura bientôt un festival de l'émotion. La nuit le gars n'arrive pas à dormir, il se souvient du baiser avec la secrétaire de son père. Le lendemain, Simon trouve une raison de venir au bureau de Sonia, et s'excuse pour ce qui s'est passé la veille, mais Sonia fait semblant de ne pas comprendre ce qu'il veut dire. Simon ne veut pas que son père soit au courant de ce qui s'est passé entre eux. Sonia a déjà tout raconté au médecin. Jusqu'au soir, alors que le héros travaille à la transcription des conférences de Karl, le collègue de son père lui dit de quitter le bureau avec sa secrétaire et de ne pas rester. Simon choisit de consulter le dossier personnel de Sonia car son père lui a donné la clé du coffre-fort contenant les dossiers personnels des patients. Il trouve rapidement le dossier de Sonia. Soudain, la sonnette du bureau retentit et un coursier apporte des fleurs pour Sonia. Dans la carte, il remarque que les fleurs ont été envoyées par le père du héros, et il jette les roses dans l'arrière-cours. Il essaie d'appeler Fabien, mais le téléphone de la jeune fille est déconnecté. En rentrant chez lui à vélo, Simon aperçoit sa petite amie, assise à la terrasse d'un café avec un inconnu. Fabien fait la présentation, mais il n'aime pas le type, et il dit à Fabien qu'elle est en train de vouloir le remplacer à la participation au festival. Le lendemain, Simon arrive au bureau de mauvaise humeur, et tente d'écouter une conversation entre Sonia et Karl sur le téléphone du bureau. La jeune fille le prend sur le fait et il dit connaître le secret de la jeune fille. Le héros prend le train pour se rendre chez Fabien, en pensant à la rapidité avec laquelle sa vie change avec son ami. Il surprend sa nouvelle connaissance. Il ne remarque pas la présence de Simon. Karl parle à son fils. L'homme répond au téléphone même s'il ne veut pas lui parler. Le héros est en colère contre son père pour les fleurs que l'homme a livrées à la secrétaire. La femme de Karl s'approche de lui, elle veut aussi parler à son enfant, et lui demande de continuer à travailler à la clinique quelques jours de plus, car ils commencent à reconstruire leur relation. Agnès souhaite savourer ce moment plus longtemps. Simon est dans la cuisine quand Fabien le découvre. Elle prend une bière pour les gars dans le réfrigérateur. Le héros est contrarié qu'elle ne l'ait pas consulté, avant d'impliquer d'autres gens, mais la fille pense que ce n'est pas grave. Le protagoniste retourne au bureau de son père. Il voit la secrétaire, la femme cherche quelque chose mais ne veut pas dire quoi exactement. Simon devine que Sonia cherche son affaire, il expulse la secrétaire du bureau. Après quelques minutes le héros donne à la femme. Sonia va dans sa chambre. Le héros nettoie le bureau de son père, une patiente Carla, entre dans le bureau. La femme a besoin d'une ordonnance pour des pilules, le type demande à la visiteuse d'attendre dans la salle d'attente. Il va voir Sonia pour résoudre le problème. La secrétaire pleure dans son bureau, elle est bouleversée parce que Simon a découvert son secret. Le type prend les papiers de la femme. Sonia l'embrasse de façon inattendue, et il fait pareil pour lui-même. La secrétaire interrompt la tentative du héros de vouloir se rapprocher d'elle. En se rendant dans la salle d'attente pour voir à un patient. L'homme ne veut pas que l'homme devine ce que le couple faisait il y a quelques minutes après le travail, alors Simon se cache derrière la porte du couloir. Sonia invite le héros à passer un moment agréable, il se rende dans une maison à l'extérieur de la ville, où Sonia l'attend dans la chambre à coucher. Le héros veut aider sa compagne à se détendre, mais elle préfère un contact plus étroit, alors ils le font dans le lit sans se déshabiller. Simon aide ensuite la secrétaire à préparer du linge propre. Le gars est amené au parking à vélo par Sonia. Après qu'elle ait suggéré qu'il se retrouve de temps en temps pour décompresser, Simon est ravi et rentre chez lui. En regardant des images de femmes sur les médias sociaux dans la cuisine. Le héros est distrait par la conversation d'un ami et invite Simon à se joindre à lui pour un karaoké. Au café, le héros aperçoit Fabian, la fille qui s'amuse avec ses amis et qui veut lui chanter une chanson, mais Simon la rejette. Après que Fabian se soit assise pour l'embrasser, le héros dit à sa petite amie qu'il a passé du temps avec une autre femme. Fabian est en colère contre lui. Simon navigue sur Facebook, et Sonia l'a remarqué en ligne, et lui a envoyé un message. La femme est étonnée que le héros passe son vendredi soir en ligne. Elle propose qu'il travaille à distance samedi. Simon comprend très vite le code, et se rend à vélo à l'appartement de la jeune fille pour continuer à faire connaissance. Le héros se jette directement alors sur ses melons. Sonia leur conseille de dîner ensemble, avant de profiter activement de leur week-end. Ils passent la soirée ensemble, mais Simon a du mal à dormir dans un nouvel endroit. Lorsqu'il se réveille et se rend dans la cuisine pour retrouver sa petite amie, il trouve une lettre de Sonia disant qu'elle est allée acheter des provisions pour le petit déjeuner. Sur l'étagère, il y a aussi une photo de la secrétaire avec son père. Karl entre à l'improviste dans l'appartement de la femme et est surpris de voir son fils. Il lui explique qu'il est venu chercher les livres qu'il a donnés à Sonia, et lui dit que, bien que la femme ait envie d'un enfant, Karl ne peut pas exaucer son vœu. Lorsque Sonia rentre à la maison, la femme s'approche pour embrasser Simon tout en ignorant Karl. Plus tard, une fois le héros habillé et parti, il se sentait superflu dans l'appartement. Il aime bien la secrétaire, mais il a aussi l'impression d'avoir laissé tomber sa mère à la maison. Il boit de l'alcool pour se détendre et s'endort. La mère du jeune homme appelle sur son téléphone portable. Il entend ses parents se disputer, et parle à sa femme de la relation entre Simon et Sonia. La femme dit qu'elle se sent mal et raccroche. L'homme est nerveux, il n'arrive pas à la joindre. Lorsque Simon rentre chez ses parents, il trouve sa mère bouleversée et assise par terre. La femme se reproche que son fils ait ruiné leur relation. Simon dit à sa mère qu'il est désolé pour la secrétaire. Après avoir serré son fils dans ses bras, la mère choisit d'accepter ce qui s'est passé entre son fils et Sonia. Le protagoniste trouve le courage d'aborder Fabian. Il constate que la fille est complètement absorbée par les préparatifs du festival, le couple se dispute, elle refuse de pardonner à Simon son infidélité, elle prévoit de participer au festival avec son nouvel ami, et lorsque le gars rentre chez lui, furieux, il déchire ses croquis. Suite à une surexposition, Simon perd connaissance. Un ami le découvre dans la chambre à coucher. Dans la scène suivante, le héros se réveille à l'hôpital et parle à son fils dans sa chambre. Karl lui annonce la grossesse de la secrétaire. Le héros rentre chez lui, l'hiver approche. Le père prépare une présentation de son livre à la librairie. Sonia est présente, qui en est à son dernier mois de grossesse, ainsi que la mère du jeune homme. Agnès est heureuse que son fils soit arrivé pour assister son père. Sur scène, Karl est reconnaissant à Sonia et à sa femme pour leur aide. Le héros finit par rendre visite à ses parents. Afin de ne pas déranger Sonia pendant qu'elle allaite le nourrisson, il passe par le pavillon. Ensuite, la mère présente l'enfant aux invités. Elle permet à Karl de s'occuper de l'enfant après avoir réalisé que Simon est là, et le lui a donné. Un invité fait remarquer à quel point le fils ressemble à son père. Agnès s'approche, et enlève le nourrisson de son fils, pendant que tous les autres vont prendre des photos. C'est la fin, merci pour votre aimable attention, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle sensation cinéma, bisous.